Mesdames et Messieurs, Peuples Kongolais, Le ciel de la chefferie Mboshi s'assemblent. Le bateau prend l'eau de toutes parts et les rats commencent à quitter les navets. Bien entendu, ils vont fuir ailleurs, mais nous allons les retrouver. La politique de la prestation de ce sera comme celle des sionistes quand ils ont fait au nazi. Donc la traque va commencer des lâches des sasos. Pour ceux qui vont rester au pays, honneur à eux. Mais les lâches qui vont fuir, nous mettrons les moyens pour les traquer partout dans le monde, mélangeant diplomatie, précision économique, et n'oublions pas nos services pour les retrouver. Vous savez que vous aurez un gros tableau comme ça, avec tous ces noms-là, ceux qui vont fuir. Et ceux qui sont déjà ici en Occident. Et donc, il y aura un tableau qui demande d'aller au pays, répondre de vos actes. Parce que ce sera quand même irresponsable d'avoir vacassé ce pays, avoir volé les comptes publics, avoir assassiné des gens, et vous venez vous réfugier ailleurs, partout, on va vous laisser tranquille comme ça. Nous avons les méthodes, les stratégies, mélangeant le ministère des Affaires étrangères, et demain, avec nos services secrets. Et tous les compagnons, on ne va pas vous laisser, les médias et les réseaux sociaux. Dans déjà la première année, un budget de 10 millions de dollars sera mis sur les médias et réseaux sociaux, pour les plateformes qui sont en Occident ici, et pour divulguer des formations sur ces gens-là. Où est-ce qu'ils sont trouvés ? Où est-ce qu'ils sont cachés ? Où sont leurs familles ? Pour que s'ils ont des couilles, qu'ils montent des dossiers contre l'État congolais, et on va voir comment ils vont défendre. Oui, ils ont du magot pour défendre, mais on va les provoquer pour qu'ils rentrent compte, ils reparent le pays. Parce que vous, vous savez que vous avez détruit ce pays-là. Donc ce monde-là est en train de fouiller. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi ? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, je vais ici traiter quatre affaires. La première, pourquoi la peur de l'assassionnement des divises et d'une future dévaluation du fonds CFA pourrait expliquer la panique à Brazzavie. Deux, deuxième affaire, pourquoi les banques congolaises ne doivent-ils pas importer, ne doivent-ils pas importer, ne doivent-ils pas importer des divises qui serviraient à sortir de l'argent du Congo ? Troisièmement, je vais vous laisser le témoignage d'un banquier congolais à Brazzavie qui explique, expliquant l'épuisement des divises au Congo Brazzavie. Et enfin, j'inviterai individuellement et collectivement le peuple congolais de se préparer à s'élever, c'est-à-dire à chasser ce dictateur. De toute façon, on n'a plus le choix. Vous allez les croire contre. Et après, je termine par les banques de la capitale. Et voilà. Donc, nous allons commencer d'abord par décuter la première affaire. C'est-à-dire, la peur de la chassement des divises et une future dévaluation du fonds CFA pourrait expliquer la panique à Brazzavie. Mesdames et messieurs, voici un texte reçu d'un aîné qui pourrait expliquer la panique des membres du système Sassou, Nguesso qui changent leur fond CFA en dévise. Christian Okuna a déclaré pénérie des dévises CEMAC, Communauté économique et monétaire de la FIQ centrale. Le JICAM vient de donner l'alarme sur l'assèchement de dévise dans notre zone monétaire. Et pourquoi en étant arrivée là, la France par la modification des statuts de la zone fonds Afrique centrale a habilement fait annuler la clause de la convertibilité illimitée par un subtil accompagnement de la BAC, la Banque des Etats d'Afrique centrale dans la discipline monétaire. Ça veut dire quoi concrètement? Que chaque pays de la zone CEMAC va importer en fonction de ses propres réserves en dévise. Vous avez bien compris, la France ne veut plus nous fournir de dévise en cas de pénérie. Dorénavant, il faut que les exportations puissent couvrir les importations. Si on n'exporte pas, on ne doit pas importer. Le riche chinois et que nous importons par exemple, n'est pas payé en francs CFA, mais en dollars. Pourquoi la France a-t-elle fouillet ses obligations contractuelles? 1. En appuyant cette clause de convertibilité illimitée des les indépendances, la France croyait que nous devions commercialiser en grande partie avec elle. Cette disposition protégeait les entreprises françaises. Avec l'avènement de la Chine, la France s'est rendue compte que la garantie de convertibilité du franc CFA profite de plus en plus à la Chine qu'à son économie. La Chine étant devenue notre premier fournisseur, elle trouve donc absurde de nous fournir les dévises pour créer des emplois en Chine à son détriment. deux, les campagnes idiotes menées par les panafricanistes pour la sortie immédiate de la zone franc CFA a encouragé la France à lâcher vite le franc CFA. Ces panafricains devaient au contraire obliger la France à respecter ses engagements. Ils lui ont au contraire donné une opportunité. Ce n'est pas par hasard que ceux qui voulaient aller manifester en France pour l'abolition du franc CFA avaient facilement reçu des visas. En conclusion, préparons-nous compte tenu de nos déficits de balance commercial à une deuxième dévaluation. Par la modification des statuts de la BAC la France nous ouvre la porte à une sortie honorable de sa zone franc CFA. Il n'y a plus aucun doute sur la dévaluation du franc CFA maintenant. Elle sera juste après le 5 juillet 2019. 2019. Tous ceux qui ont un peu ou beaucoup d'argent dans les banques congolaises, on va essayer les guichiers retirer rapidement vos sous la faillite de toutes les banques congolaises, sans exception, est annoncée. Voilà des propos qui tiennent sous le sens. Nous sommes à quelques jours du 5 juillet 2019. Nous ne tarderons pas à savoir ce qu'il adviendra de cette crise bancaire annoncée. Ceci explique pourquoi les francs CFA sont vite transformés en devises car les devises vont manquer dans notre pays avec des conséquences certainement dramatiques sur nos concitoyens. Si ces informations sont vraies, même le scotch de cet contendage ne permettra pas à Sassou Gesso de dormir. En attendant, nous demandons à nos compatriotes de retirer rapidement le peu d'argent et qu'ils ont aux banques à défaut de le transformer en devises étrangères. Mesdames, Messieurs, la deuxième affaire concerne les banques congolaises, bien sûr. Pourquoi les banques congolaises ne doivent pas importer des devises qui serviraient à sortir l'argent du Congo? Mesdames, Messieurs, Sachaf, au Congo, Bazaville, où les devises se font rares, les nantis du clan s'étend tous ruyés à changer leurs millions de fonds CFA contre des zéros ou des dollars. Certains font l'hypothèse d'une dévaluation prochaine du fonds CFA. D'autres pensent que les cocodilles du système veulent à tout prix mettre leur argent volé aux frais à l'étranger. Aussi, cherchent-ils des expériment des devises. Le ministre des finances et du budget demande aux banques d'importer des dévises au prétexte que les diplomates en ont besoin. Comme si c'était les diplomates qui avaient échangé des centaines de millions de fonds CFA contre des dévises étrangères euros ou dollars. Nous demandons aux banques congolaises de ne pas céder à cette autorisation d'importation des dévises sous l'argument que les chancelleries ont besoin des dévises. Où est la lettre des diplomates? Ne peuvent-ils pas recevoir des dévises par mal-être diplomatique? Ne peuvent-ils pas recevoir des dévises par des mal-être diplomatiques si nécessaire? Non. le clan veut transformer l'argent de l'état volé en dévises pour le sortir plus facilement. Dès qu'il y aura des dévises, c'est cent qui vont s'errouiller dessus pour ensuite envoyer leur pactole volé à l'étranger. quel est l'intérêt de changer 700 millions de francs CFA en euros si ce n'est pour sortir cet argent du pays? Mesdames, Messieurs, peuples congolais, nous allons voir le témoignage d'un banquier. Qui a dit ceci? C'est un texte reçu d'un banquier au Congo expliquant l'épuisement des dévises et qui a panique de la part des membres de l'ethini d'Etat et qui changent l'air francs CFA en euros ou en dollars. Les dernières nouvelles du Sassoulande pénurie des dévises au Sassoulande. Un employé de la banque BG Témoignage Témoignage Cette banque là a 60% détenue par Jean-Domin Kokemba le patron des services secrets de la tyrannie. Donc c'est un employé de cette banque là Il a dit ceci Le rationnement des dévises notamment des euros et des dollars constaté ces derniers jours dans des établissements bancaires malgré des notes d'usage et des précautions affichées ce n'est pas si anodin que ça c'est fait pour ne pas éveiller les soupçons ou affoler les milliers d'affaires et les populations. En réalité nous venons à manquer des dévises parce que le pays est en faillite et l'incertitude qui plane sur le pathétique aide du FMI qui tarde à venir étant attendue par les autorités du pays n'arrange rien ces gens là sont pris de panique je tiens un guichet et je puis vous dire que je les vois défiler à l'envers des journées des grands noms connus des magistrats proches du pouvoir des généraux des ministres des conseillers des députés des sénateurs des directeurs et si ce n'est pas eux ou quand ils sont dans les possibilités de se déplacer pour garder la discrétion ils envoient leurs collaborateurs nous ici on les appelle je viens de la part d'eux il y a beaucoup d'argent caché dans ce pays je peux en témoigner ils viennent avec 50 100 200 300 millions de francs et francs pour avoir la contrepartie en devise la plus grosse somme que j'ai pu voir c'est 700 millions de francs et francs à peu pas 800 000 euros de la part d'un ministre qui a envoyé 100 je viens de la part d'eux imaginez 700 millions de francs c'est fort pour avoir des héros c'est de la folie ça ce n'est pas ce n'est qu'ici à la bgfi mais ça veut dire que nos concurrents c'est le même sport alors face à cette demande subite et en forte hausse comprenez que les établissements bancaires ne puissent reprendre c'est c'est problème de l'offre et de la demande quand la demande est très forte l'offre ne peut suivre c'est aussi simple que ça nous ici avec certains de nos collègues on se pose des questions ces gens là préparent leur fuite ou comment personne ne sait mais ces gens savent pourquoi peut-être senti dans la confidence les jours à venir nous en saurons peut-être le pourquoi nous avons peut-être une explication qui viendrait du fait que le FMI n'a pas prévu d'examiner la cause du Congo entre le 5 et le 7 juillet 2019 cette panique pourrait expliquer pourquoi de nombreux membres du régime change de fonds CFA gardés sous les matelas contre des devises étrangères il est quand même plus possible de déposer des héros dans les banques étrangères mesdames messieurs peu comme vous voulez donc nous allons terminer par cette information c'est à dire comment nous allons nous lever pour les faire partie parce de toute façon on n'a plus du choix mesdames messieurs décisions graves et inédites ça s'est passé ça s'est passé au mois demain le Congo éjecté in fine de l'agenda du FMI déjà tous les signes avant de la fin de règne sont là interruption des envois et des retraits d'argent par par les organismes des transferts d'argent ou esterniens monnaie grelle note d'information numéro 42 du 23 mai 2019 du directeur national de la BAC Banque des Etats d'Afrique centrale qui en partie dépend de la Banque de France note relative à l'épuisement des délises donc vous connaissez cette note là donc le ciel de la Sheferimbochi s'assemblent le bateau prend l'eau et de toutes parts et les rats commencent à quitter le navire clôture des comptes en cascade à la BG Banque du Congo ou Jean-Dominique au Kemba le patron des services secrets congolais le navire d'éducateur détient plus de 60% des parts sous prétexte de grandes vacances d'été ou les vacances la saison sèche il fuit le pays la révolte ne serait tardée il dit que hier à Mayamaya c'était le 1er juillet 2019 à Mayamaya à l'auport international de Mayamaya ils embarquent en priorité et en nombre avec beaucoup de bagages l'avenir est certain ou incertain Sassoum va bientôt les suivre pour un voyage allé simple sans retour peuple tenez-vous prêt à vous lever avant qu'ils puissent fouiller mais dans tous les cas nous allons les retrouver ils viendront reprendre l'air créé mesdames et messieurs peuple congolais donc partagez l'information et donc je vais vous laisser avec les bantous de la capitale dans ce qu'on appelle choisi ou celui ou c'est moi choisi si c'est lui ou c'est moi bon donc c'est les bantous de la capitale et merci beaucoup et bonjour au peuple congolais chaque chose a un début et une fin sa chose est terminée c'est du passé il va partir il doit partir et nous le but est de récupérer le plus grand nombre de ces gens là et qui vont être traités et traités oui ils seront traités mais pour ceux qui vont fuir mais cette fois-ci le Congo a changé ce n'est plus la même mentalité vous allez voir vous n'allez pas foutre mais ce sera vraiment on a les stratégies on a les méthodes et on sait ce qui s'est passé par exemple pour le Rwanda comment on les a traqué tous les anciens dignitaires même s'il y avait la contradiction là-bas entre tous les Tutsis mais là il y a un consensus qui est là tous ces gens là sont des Ebola sont des gens qui font les traquer ils font les rapatrier au pays il ne faut pas qu'ils soient là ils vont aller faire un passeport ou ils vont aller dans quelle ambassade ailleurs quand les noms c'est recité ils vont aller voir quel papier pour aller à la perfecté ou les non attends vous ne pouvez pas tout souvent pas se naturaliser restez au pays et le peuple viendra vous chercher mais si vous fouillez vous êtes des lâches mais le peuple dans tout le cas nous on saura comment vous le trouvez vous n'allez pas faire casser votre pays détruit et vous faites ça mais c'est jamais vu regardez ça vous voyez ça partout vous allez arriver ici les gens prennent l'avenir de leur pays vous avez détruit votre pays et là vous êtes en train de fouiller pour revenir quoi on a tout compris et à bientôt bonjour au peuple congolaire et merci beaucoup et merci beaucoup et merci beaucoup qui ... 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